Eh bien, c'est le Méruel pour Exilia et moi, c'est la première. Une pépite, c'est une pépite cette école. C'est une pépite parce que c'est un centre de formation d'excellence, parce que c'est une aventure collective et humaine. Diversité, j'ai croisé des profils d'individus et de carrières vraiment différents au sein d'Exilia dans le cadre de ma formation. Indépendance, parce qu'à travers son histoire, Exilia a fait toujours le choix de l'indépendance, ce qui fait qu'elle a créé une identité qui me semble tout à fait unique. Et si je peux me permettre un deuxième mot, je dirais la responsabilité. Je pense que c'est vraiment au cœur de l'ADN de notre école. Ça serait avant-gardiste, parce que depuis sa création, même jusqu'à maintenant, elle a toujours été en avance dans pas mal de domaines. Et aujourd'hui, ça continue avec, par exemple, la Excel Factory ou même maintenant Climacité. Je pense que je prendrais fraternité, parce qu'à Exilia, j'ai découvert des personnes incroyables. Mes copains, c'est tout. C'est devenu vraiment des frères que je vois tout le temps, en dehors des cours, pendant les cours. Et vraiment, s'il y a un mot à dire, ce serait celui-là. Mon premier souvenir, comme ça fait 20 ans, ça fait un peu loin, mais en tout cas, un souvenir qui m'a marquée. Ça a été le premier lancement du coaching dans l'école. J'ai eu la chance d'y participer. Et ça a été une opportunité pour moi de commencer à rencontrer les premiers diplômés. La journée d'intégration, la journée qui mêle activités sportives, connaissance des futurs camarades et la soirée qui va avec. C'est le jour du concours que j'ai passé pour pouvoir intégrer notre BBA, le Bachelor of Business Administration, qui ne s'appelait pas comme ça du tout à l'époque. Ça s'appelait simplement Bachelor. J'avais un mal de ventre terrible, tellement j'avais peur de rater le concours. Parce qu'il y a eu en fait une forme de coup de foudre entre moi et cette école. C'est quand j'ai fait les oraux pour les admissions. Donc je suis venu pour faire mon oral, c'était l'après-midi. Et j'ai rencontré plein d'étudiants d'Excelia que je vois encore maintenant. Et en fait, je me suis super bien entendu avec eux. Et on est sortis le soir, on a appris à se découvrir. C'est dès septembre 88, l'école était vide, il a fallu tout créer. Et en fait, tout le monde s'est mis à la tâche avec plein d'envie, plein de bonne volonté. Créer toutes les associations de A à Z, créer la cafette, la faire vivre, organiser notre propre week-end d'intégration. Alors mon expérience la plus marquante, cette fois-ci en tant que prof à l'école, c'est l'obtention de IPAS. C'était quand même une sacrée expérience, parce que c'était la première expérience d'accréditation qu'on avait à l'école, avec une solidarité qui s'était créée. Et c'était la première, quoi, qui nous a lancés vers les autres grandes accréditations dont on parle maintenant aujourd'hui autour de la triple couronne. Et on voulait tellement l'obtenir, et on l'a eu. Excelia, ça m'a permis de faire un double diplôme et de partir étudier à l'étranger, au Canada, pendant plus d'un an. Donc voilà, d'avoir un diplôme à la fois français et nord-américain, ça ouvre des horizons pro qui sont assez chouettes. Les cours de Yves en règle, en fait, c'est une formation académique excellente, mais c'est surtout la règle d'or, rêver, oser, faire. Et ça, on l'applique, Yves. Les premières causeries à Excelia, qui avaient été mis en place avec Guillaume de Saint-Louvant, pour justement donner l'opportunité aussi à ses salariés, aux étudiants ou à toute personne qui le souhaitait, se tester pour parler en public dans le grand amphi. Donc ça a été pour moi une opportunité de me challenger. Ce serait par rapport à DATS, l'événement du BDE, donc « Danse avec ton scape ». Le président et vice-président m'ont donné l'occasion de présenter cet événement en tant que speaker, et c'était pour moi une expérience de fou, parce que parler devant des centaines de gens comme ça, faire le show, je pense que ce serait mon meilleur souvenir. J'ai beau chercher, ce film il n'existe pas, je suis désolée, mais on ne peut pas résumer en 1h30, 35 ans de vie, de temps fort. Peut-être qu'il faudrait une série alors. Plutôt qu'un film et une série, ce serait la flamme. Un film d'aventure, parce qu'on est quand même dans un environnement d'école des commerces, qui est tout sauf l'environnement d'un film à l'eau de rose. C'est plutôt un environnement fait de péripéties, parce qu'il y a toujours des nouvelles contraintes, des nouveaux obstacles qu'il faut dépasser pour aller vers le succès. Je pense au petit mouchoir, mais pas pour la fin, parce que c'est triste, et là, ce n'est pas triste du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'aspect convivial, fraternel, l'amitié, pour moi, pour ma part, plus forte que tout. Le premier, tout de suite, ça me ferait penser au Grand Bleu. Le Grand Bleu, parce qu'effectivement, le côté la mer, le côté environnement, la nature, mais aussi cette compétition de pouvoir aller toujours plus loin. Ça me ferait penser aussi au X-Men, la création d'une école, pour justement mettre en avant la différenciation des uns et des autres, pour en faire une force. Garder cette atmosphère, cette ambiance, l'aspect de la vie associative est super important. Il faut absolument garder aussi les expériences, et c'est une chance de fou qu'on a de pouvoir aller à l'étranger pour des missions climacité, humacité. Alors bien évidemment qu'elle continue sa lancée et sa progression, tant sur le plan national ou international, effectivement qu'elle continue à être reconnue et de faire partie des grandes comme aujourd'hui elle l'est, mais aussi que les étudiants que nous formons puissent garder ce lien avec son école. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un parcours exemplaire qui est réussi et qui est mérité. Donc on ne peut que souhaiter à Excelia de continuer sur sa lancée, sur sa croissance solide et durable. Former des étudiants et des étudiantes aux défis de demain, dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, dans le monde de l'administration. Les défis sont énormes et en même temps très très motivants je trouve. C'est de pouvoir un jour entrer dans tous les top 10 à la fois, mais en gardant son ADN. Ça c'est vraiment pour moi hyper important. Aujourd'hui on a des belles valeurs, des valeurs autour du partage, de l'humanisme, de l'audace, de la responsabilité, de l'engagement. Ça ce sont vraiment des valeurs qui reflètent ce qu'est notre école aujourd'hui et j'espère que ça reflètera ce que sera notre école demain. Devenir une des écoles les plus importantes, une des écoles phares comme nos valeurs du top 10. De toute façon l'école a le soutien de son réseau d'anciens diplômés, elle peut compter sur nous.